Madame la Présidente, permettez-moi d'abord de remercier et féliciter le Premier ministre pour avoir le courage et la volonté de présenter le Constitution Amendment Bill. Ce projet de loi est présenté à l'Assemblée nationale après plusieurs mois de discussion. Le Premier ministre avait même présenté les propositions du gouvernement à la Nation en septembre dernier. Et ce n'est qu'après avoir pris note des points de vue exprimés que le projet de loi a été finalisé. Tout a été fait dans la transparence. Mais Madame la Présidente, toute nouvelle loi apporte son lieu de changement. Mais ce projet de loi est crucial puisque nous allons tourner une page très importante dans l'histoire de notre pays pour l'évolution de notre système électoral et pour notre démocratie. C'est historique aussi parce que nous faisons un très grand pas pour que la femme mauricienne et rodriguise aient une meilleure représentation dans la prise de décision politique. Ce sera une très grande opportunité pour l'île Rodrigue d'être représentée par une de ses filles du sol après plus de 30 ans. La présentation de ce projet de loi, Madame la Présidente, démontre le respect de notre engagement envers la Nation. Nous respectons encore une fois notre parole donnée. D'ailleurs, dans les grandes lignes de notre manifeste électoral, nous avions proposé l'introduction d'une loi anti-transfuge, une réforme électorale qui tient compte d'une stabilité pour gouverner, d'une meilleure représentativité des femmes au Parlement et d'une dose proportionnelle. Au cours de ces deux dernières décennies, la réforme électorale a toujours été un sujet qui a passionné les politiciens, les observateurs politiques et la population dans son ensemble. Mais il n'y a eu que deux gouvernements qui ont démontré une réelle volonté de réformer notre système électoral. Celui de 2000 à 2005, c'est-à-dire l'Alliance MS-MMM, et le gouvernement actuel. Madame la Présidente, certains membres de ce côté de la maison, et aussi de l'autre côté, étaient dans le gouvernement 2000-2005, quand un premier report est produit. a consensus ne peut pas être reached entre les deux parties de l'Alliance. Mais il doit être reconnaissé qu'il est encore une première étape avec la volonté et la bonne intention de continuer l'améliorer notre système électoral. Il doit être admis que la MS-MMM et la MMM ont toujours été inscères pour une réformer de notre système électoral. Après, nous savons ce qui s'est passé. Le Labour Party et la MSD étaient dans le gouvernement de 2005 à 2014. Et Madame la Présidente, il faut c'est de constater que de 2005 à 2014, aucune avancée n'a été notée sur ce sujet, sauf des rapports qui n'ont jamais été traduits en des textes de loi pour être présentés au Parlement. Le Premier ministre Talo a utilisé la réforme électorale pour ses multiples jeux d'alliances. Et la position prise par le Parti travailliste sur la réforme proposée maintenant confirme encore une fois que ce parti n'a jamais été sérieux sur ce sujet majeur de notre espace démocratique. L'histoire retiendra les prétextes de certains politiciens qui ont souvent parlé de réformes mais qui, dans le fond, n'ont rien fait de concret pour que notre système électoral soit revu. Madame la Présidente, le hasard a voulu qu'aujourd'hui, 10 décembre 2018, cela fait exactement 4 ans, que ce gouvernement est au pouvoir. Et cela fait exactement 4 ans que le peuple a rejeté la Deuxième République avec une présidence de 7 ans. Une grande partie de l'électorat travailliste a rejeté cette proposition de dictature du docteur Narwin Ramgoulam. Et plusieurs membres de la présente opposition avaient soutenu cette proposition et nous savons tous les dégâts qu'aurait fait un Narwin Ramgoulam comme président de la République avec les pleins pouvoirs et toutes les immunités. Et personnellement, je ne pense pas que l'honorable Paul Béranger serait devenu Premier ministre si l'Alliance Basitavaïs-MMM avait remporté l'élection. Madame Speaker, 50 years after our independence, it is high time that Mauritius moves towards the modernisation of its electoral system. Elections are the most important and integral part of politics in a democratic system of government. Despite the fact that free and fair elections are organized in Mauritius, for years now, some people choose not to vote because they either think that their vote won't make any difference or that their voice will be ignored. On the other hand, there are voters who have the perception that our current electoral system does not fully provide opportunities for them to be represented by candidates or their choice. This is why I believe that when we have the chance to enhance our democracy, we should take it. This constitutional amendment bill will create the necessary conditions to consolidate our democracy. Madam Speaker, however, though views differ in the type of reform required, we have to start somewhere. And this piece of legislation is a leap ahead in that endeavour. We must agree that this is a complex matter and it is difficult to come up with a 100% perfect electoral system. An electoral system can bring democracy and can also be lethal to a country. Other countries have experienced dictatorship, political instability, and it even occurred that the far right did come into power in some countries. Proudly, we can say, Madam Speaker, that our country has known a political stability since independence. The existing electoral system has proven to be a major component for the political and socio-economic stability of Mauritius for the last 50 years. However, there is room for improvement and we have to move forward for a more balanced electoral system. Madam Speaker, the electoral reform has been part of the political agenda of all parties for decades. Several reports have been published on the matter. Throughout the years, the MSM has been consistent in the type of reform that it has always proposed for the country. As I mentioned earlier, it is nearly impossible to provide a perfect electoral system. However, this Constitutional Amendment Bill contains the elements for a political stability in the future. The major objective of the government is to ensure that each and every citizen of this country jouissent de ce droit fondamenteux dans notre démocratie and does not feel in the democratic process of the democracies to elie its representatives to the National Assembly. Madam President, let me come back to the arguments avancés by some members of the opposition on the discrimination against the minorities. I believe that we have here a profound respect for Sir Abdul Razak Mohamed and Sir Gaëtan Duval. I have listened to their little children who are today members of our Auguste Assembly. It is also indeniable that Sir Abdul Razak Mohamed and Sir Gaëtan Duval have given an enormous contribution to the construction of the nation mauricienne. They have been members of the government and Sir Gaëtan Duval has even been the vice-premier ministre. Son fils, who is actually the leader of the opposition, has been a member of the government from 2005 to 2014. Minister of Finance, Minister of the Social Security, then Deputy Prime Minister of this government and for reasons that he himself knows until now, he quitted the government in December 2016. Madame la Présidente, je pense que les questions et arguments adressés par l'honorable Adrien Duval et l'honorable Shaquille Mohamed devraient être adressés à leurs leaders respectifs. If there is minority discrimination, they should ask their respective leaders what did they do when they were in government. ce n'est qu'en 2018, alors qu'ils sont dans l'opposition, qu'ils parlent de discrimination. Madame la Présidente, I have listened to the arguments of Honorable Boulle on Saturday. And several times he referred to fire and fury outside. Madame la Présidente, I think he should be focused on the fire and fury in his party rather than being of bad faith and the social stability of our country. And I can say, Madame la Présidente, instead of fire and fury, yesterday itself I was in my constituency throughout the day and I have sensed the feel-good factor among the population. Madame la Présidente, l'introduction obligatoire d'un minimum d'un tiers de candidates est un pas en avant pour une meilleure représentativité des femmes au Parlement comme nous avons préconisé dans notre manifeste électoral. Depuis que ce gouvernement est au pouvoir, plusieurs décisions ont été prises dans ce sens. Pour la première fois, nous avons une vice-première ministre et nous avons une femme comme speaker. Ces positions démontrent clairement la volonté du gouvernement de donner plus d'opportunités aux femmes d'occuper le poste clé et d'avoir une plus grande participation dans la prise de décision pour l'avancement du pays. Le gouvernement et l'opposition sous ce présent mandat ont aujourd'hui l'occasion de marquer l'histoire afin que plus de femmes soient candidates aux élections générales et conséquemment d'être mieux représentées au Parlement. Madame Speaker, it is the right time to bring this change. As policymakers, it is our duty to make sure that we open space for women's political participation. The World Economic Forum suggests that there is no one-size-fits-all solution to gender inequality in politics. But there is a lot that can and should be done to ensure that women's voices are heard. Michel Bachelet, head of United Nations Women, former president and defense minister O'Shaile. Rightly pointed out in the New York Times, I quote, for me, a better democracy is a democracy where women do not only have the right to vote and to elect but to be elected. Unquote. Madame la Présidente, l'abolition du best-looser system est la cause de beaucoup d'appréhension. Some raise the issue that the choice of the members for the balance of ethnicity in the assembly will be left to the political leaders. Mais là, je dois dénoncer l'hypocrisie de certains car nous savons tous qu'actuellement ce sont les leaders des partis qui ont le dernier mot sur le choix des candidats. Et ce sont parmi ces mêmes candidats que l'électoral commission choisit les best-loosers. Un leader dign de ce nom qui est conscient des réalités politiques de notre pays ne pourra jamais se permettre de faire de mauvais choix quand il s'agit de la stabilité politique et sociale. Certains membres de la Chambre ont exprimé des craintes sur la représentativité de toutes les composantes de la nation au niveau du Parlement. Le projet de loi n'est pas discriminatoire envers telle ou telle communauté. Et avec la dose de proportionnels et les additional seats, c'est une garantie que toutes les communautés seront adéquatement représentées ou mieux représentées au Parlement. Les propositions faites par le gouvernement nous assurent que le choix de l'électorat pour l'équipe gaillante soit respecté. Un modèle de proportionnel qui réduit considérablement la majorité de l'équipe gaillante serait une source certaine d'instabilité. Madame la Présidente, notre système électoral est basé sur le modèle ouest-ministérien avec le « first past the post » qui a toujours été le cas en grande mointail. La plus grande démocratie du monde, l'Inde, a maintenu le « first past the post ». C'est clair que c'est un système qui permet une stabilité afin que le gouvernement puisse travailler dans la sérénité jusqu'à terme. Nous ne pouvons mettre en danger la stabilité politique et réduire l'écart entre les partis ou l'alliance majoritaire élue et l'opposition élue. Madame la Présidente, la proportionnelle permettra à la majorité et à l'opposition d'engager des compétences qui ne sont pas forcément des politiciens à se mettre au service de la nation. Le gouvernement présente des propositions pour revoir les faiblesses de notre système électoral pour que notre Parlement soit le meilleur reflet possible du vote exprimé par la population. Nous avons un système qui est complexe et au fil des débats qui se sont tenus jusqu'à présent, nous avons entendu des arguments souvent valables et parfois cheap et démagogiques. Cinquante ans après notre indépendance, le gouvernement veut apporter un changement et une partie de l'opposition semble d'accord pour qu'il y ait un changement de notre système électoral. Mme Speaker, I've listened to the interventions of the leader of the MMM and that of the Deputy Prime Minister who rightly pointed out that we are not far from bridging the gap. But I must say that I was very surprised to note that during his press conference last Saturday, Honorable Paul Beranger stated that the government had the objective to make un semblant de reforme. Madame Speaker, I think it appears that some are trying to find excuses not to vote for this reform. But I still hope that the party who has always shown interest in electoral reform doesn't miss the opportunity now. Because if it's not done today, I wonder if it will ever be done in the coming years. Je souhaite sincèrement que nous obtenons le vote de trois quarts. Ce sera une très grande avancée pour notre pays, surtout pour la jeunesse mauricienne. Et ce sera un édifice de plus dans la construction et la consolidation de la nation mauricienne. Madame la Présidente, nous avons aussi une responsabilité envers les enfants de notre pays. Leur regard de la société et notre regard de la société sont différents. Et 50 ans de cela, nos parents et grands-parents avaient un autre mode de vie et culture. La mixité des différentes communautés évolue rapidement. Et dans 20 ans ou plus, on parlera beaucoup moins en termes de communauté et on n'aura sûrement pas à débattre sur la représentativité des communautés dans notre système électoral. Pour conclure, Madame la Présidente, ce projet de loi est un premier pas important pour revoir notre système électoral. L'histoire retiendra que le Premier ministre actuel a eu le courage d'essayer de réformer notre système. Il y a eu des critiques et des arguments solides sur le projet de loi. Probablement, on passera au vote soit ce soir ou demain. Le bille sera donc soit adopté ou rejeté, mais à chacun d'entre nous de prendre notre responsabilité envers les prochaines générations. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci.